Et c'est parti pour la balle aux prisonniers ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo C8300 ! Et oui, on est encore un foufou dans la tête et ça, ça fait plaisir, bien sûr, toujours ! Merci évidemment de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup ! On se retrouve donc, eh bien, pour parler d'un jeu que vous avez peut-être essayé, puisqu'en effet, il était gratuit pendant une petite période, et ils ont même changé un petit peu leur modèle économique, puisque même si vous avez passé la fameuse période d'essai, vous pouvez continuer à y jouer jusqu'au niveau 25, et après, il faudra payer. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que le jeu est déjà abandonné ? Ou est-ce qu'il conserve finalement des qualités insoupçonnées ? Eh bien, on va voir ça ensemble ! Bonjour tout le monde, et bienvenue donc sur cette chaîne C8300, et on se retrouve donc pour le test de Knockout City ! Oh yeah ! Allez, c'est parti pour Knockout City, donc un jeu développé par VLAN Studio, c'est édité par Electronic Arts, ça fait partie notamment de cette fameuse branche EA Originals que l'on a, et qui sont en fait, tout simplement, et qui est la branche, donc Electronic Arts, mais spécifique donc à des jeux de type double A ou indépendant. C'est un jeu, donc, de balle aux prisonniers, tout simplement, donc que Peggy conseille, alors c'est trois ou c'était plus, je ne sais plus exactement, mais en gros, voilà, ça reste quand même pour quasiment tous les publics, la seule violence que vous allez avoir, c'est de foutre en fait, tout simplement, la balle dans la tronche du gars. C'est tout ce qu'il y a comme violence, c'est déjà beaucoup, hein. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, évidemment, ce n'est pas... Ne faites pas ça chez vous, même avec votre voisin, ne le faites pas, ou même avec votre voisine, ne le faites pas, c'est inadmissible, attention. Donc du coup, eh bien, voilà, c'est un jeu de la balle aux prisonniers, vous connaissez certainement, parce qu'on a tous plus ou moins joué un jour, peut-être dans notre enfance, justement, à ce fameux contexte du j'ai la balle, il y a plein de gens qui courent, et j'essaye de les avoir, donc du coup, avec la balle pour les toucher. C'est un jeu qui est fun, honnêtement, moi j'ai connu ça à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, alors, on en a eu, des jeux comme ça, qui datent d'il y a très très longtemps, parce que moi je me souviens, je crois que c'était sur GBA, ou je ne sais plus exactement, et il y avait pareil, un jeu dans ce style-là, qui était vraiment sympathique, mais c'est vrai que ça ne court pas les rues, ce genre de jeu en l'occurrence. Et là, quand j'ai vu arriver, donc justement, un jeu comme ça, donc, directement orienté, très orienté, multijoueur évidemment, parce que de toute façon, c'était sa composante essentielle, je me suis dit, ah, pourquoi pas ? Electronic Arts qui tente des choses, justement, avec ces studios attitrés, pour provoquer, eh bien, finalement, des petites expériences un petit peu spéciales, or, gros triple Akitash, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, j'avais fait la bêta, j'avais bien aimé, le jeu complet, ça s'est bien passé, et je dois bien reconnaître que, ben, c'est vrai que, peut-être, peut-être que je m'attendais à mieux sur certains points. Je vais y venir, justement, lors de ce test de Knockout City, donc, il faut savoir qu'en effet, je vous l'ai dit en début de vidéo, eh bien, Electronic Arts a changé son fusil d'épaule et a décidé, en fait, tout simplement, eh bien, de changer un petit peu son modèle économique, puisque, vous le savez, eh bien, il y avait donc, alors, peut-être que c'est encore le cas, je ne sais plus, au moment où je fais cette vidéo, mais, en gros, il y avait donc une période d'essai de 10 jours. Bon, c'était déjà pas mal, ça permettait de voir un petit peu, eh bien, ce que le jeu avait dans le bidon. Après, c'est terminé. En gros, tu t'es dit, bon, ben, d'accord, j'ai fini ma période d'essai, donc, je vais devoir l'acheter. Ben, en fait, non. Là, Electronic Arts a dit, ne vous inquiétez pas, vous pourrez jouer, donc, jusqu'au niveau 25 et arriver au niveau 25. Par contre, après, il faudra acheter le jeu. Autour de 20 balles, je crois, quand même, le jeu. C'est 20 ou 30 euros, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 30 la version de luxe et 20 la version simple. Bref, il faudra quand même payer si vous voulez, évidemment, jouer au jeu, donc, de manière beaucoup plus complète, en tout cas, de manière finale. Voilà, on va le dire comme ça. à savoir que, si vous êtes abonné Game Pass Ultimate, ben, forcément, le jeu est dans l'e-play et il fait partie, donc, du Xbox Game Pass. Donc, si vous l'avez, là, la question, elle ne se pose absolument pas puisqu'en effet, ben, là, à part payer votre abonnement Game Pass, vous n'avez rien fait d'autre, évidemment, puisque le jeu, là, il est complet. Je pense que c'était nécessaire, véritablement, de mettre ce jeu jusqu'au niveau 25 gratuit. Parce que, malheureusement, c'est un jeu qui va essayer de se faire un petit chemin, une petite place dans ce milieu très fermé et extrêmement concurrentiel des jeux multijoueurs plus-plus. Forcément, du Fortnite, du Apex, même si on reste sur du Battle Royale, on peut citer quand même Rocket League, malgré tout. Rocket League, il a pris aussi son temps, il a demandé aussi du temps avant qu'il devienne réellement convaincant et réellement intéressant sur la durée. Aujourd'hui, ça reste joué par des millions de personnes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Si tu n'as pas ce petit quelque chose qui donne envie, en fait, tout simplement, de t'investir dans le jeu, ça va être compliqué, ça va être difficile de tenir sur la durée. Sur le principe, Knockout City fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a, donc, des différents modes de jeu qui vont tourner à chaque fois, parce que ça ne sera pas toujours les mêmes modes de jeu. Par exemple, en ce moment, on est sur du mode de jeu 3x3 classique. On a aussi du mode où vous allez, par exemple, faire de la chasse au diamant. Vous allez avoir, notamment, un mode 1 contre 1. Alors, par exemple, moi, je suis très friand du mode 1 contre 1, mais pour l'instant, je ne peux pas y jouer parce qu'il a été retiré. C'est dommage, parce que ça, c'est très intéressant parce que le mode 1 contre 1, ça permet de voir, finalement, si tu peux avoir une stratégie particulière pour pouvoir affronter ton adversaire plus efficacement, plus facilement, à coup du je vais t'envoyer le ballon en faisant une cloche, je vais te l'envoyer sur le côté, je vais faire exprès de faire une feinte pour te le relancer derrière. Dans les 1v1, c'est très intéressant de voir comment chacun joue parce que c'est à ce moment-là où parfois, l'échange de balles va être tellement rapide qu'à un moment donné, c'est juste des réflexes parce que oui, vous pourrez, bien sûr, reprendre votre balle en appuyant sur la gâchette. Donc attention, il y a un petit cooldown justement quand vous le faites, quand vous appuyez, il y a un mouvement qui est fait pour prendre le ballon qui dure à peu près une à deux secondes. Donc si vous ne faites pas en temps et en heure, forcément, vous prenez le dégât par la suite. C'est ça que sert forcément. Donc, les fameuses feintes, ne les négligez pas. Elles peuvent être hyper intéressantes justement si elles sont bien pratiquées, si elles sont bien utilisées. Et puis ensuite, après, quand vous êtes parti sur le style de jeu par équipe et notamment globalement sur le 3v3, là, on se rend compte en fait déjà si on est dans une équipe qui s'entend, si on est dans une équipe qui se comprend et si on est dans une équipe qui joue un petit peu tout seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte mais passer les ballons à ses potes, c'est infiniment plus intéressant et plus stratégique que simplement prendre le ballon, charger et le balancer. Très clairement là-dessus, c'est un coup à prendre justement en compte parce que plus vous allez vous passer le ballon avec vos potes et ça c'est quoi ? C'est l'histoire de 1 ou 2 passes et plus votre ballon va être très rapide justement dans son exécution et quand vous allez l'envoyer, il va partir mais alors à fond de balle. C'est le cas de le dire. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger du tout. Vous pouvez vous mettre en balle, vous vous transformez en fait en ballon et vous, du coup, vous essayez de faire appel à votre pote qui va prendre vous, il va vous prendre vous en tant que ballon, il va vous jeter. S'il vous a suffisamment chargé, vous pourrez donc retomber sur le sol et donc faire des dégâts considérables s'il y a des ennemis, évidemment des adversaires qui sont dans le coin. Là aussi, pareil, à ne pas négliger. Vous avez aussi la possibilité donc d'avoir différentes balles spéciales que vous aurez sur le terrain de jeu. Donc ça peut être par exemple une balle sniper. Donc la balle sniper, tu charges, tu charges, tu charges et dès que tu lances, ça part mais alors à une vitesse hallucinante. Ça peut être la multiballe, la fameuse multiballe qui va être présente là aussi. Ça peut être également par exemple un, comment on appelle ça ? Une balle lunaire. Donc ça veut dire que là, il va y avoir une certaine gravité qui va se mettre en place et qui va changer un petit peu donc derrière pour pouvoir avoir ton adversaire plus facilement etc. Il y a d'autres balles aussi que vous allez avoir. Il n'y en a pas forcément beaucoup au moment où je vous parle. On ne peut pas dire non plus que ce soit incroyable à ce niveau-là mais disons qu'elles font le taf nécessaire et elles peuvent complètement changer l'état d'esprit d'un match parce que oui, elles peuvent bien utiliser être réellement là pour renverser finalement la situation parce que très souvent c'est ce que je me suis rendu compte parce que c'est ce dont je me suis rendu compte pardon c'est qu'en fait tu te rends compte que parfois même si ton adversaire est à 7 ou à 8 tu peux remonter si tu joues bien et si encore une fois tu joues stratégique et si tu joues l'équipe et clairement à ce niveau-là quand tu vois que tu joues finalement l'équipe ça fonctionne bien. Par exemple il y en a un qui va envoyer un ballon l'adversaire il va faire quoi ? Il va vouloir le prendre donc il prend au moment où il prend toi tu es derrière tu balances l'autre ballon c'est-à-dire qu'en gros vous essayez de balancer le ballon à une seconde d'intervalle pour que l'adversaire va prendre le ballon en premier mais il n'aura pas le temps de prendre le deuxième et donc il va se prendre le coup. Par exemple ça fait partie des stratégies qui vont être adoptées par exemple aussi deux personnes qui vont être devant quelqu'un et t'as le troisième qui va être en hauteur ou juste derrière et qui va balancer la balle. Voilà par exemple donc ça ce sont des stratégies de team des stratégies d'équipe qui ne sont vraiment pas négligées pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre l'ascendant sur vos adversaires c'est ce qui va vous permettre donc du coup de prendre le contrôle finalement de l'ensemble et c'est ce qui permet donc ainsi de pouvoir aussi apprécier le jeu à sa juste valeur et ça c'est cool parce que le feeling est bon le feeling est bon ça fonctionne bien on est sur quelque chose qui est plutôt cool en règle générale et je dois bien reconnaître qu'en effet bah ouais ça fonctionne bien honnêtement moi j'ai bien aimé justement ce côté très dynamique de l'action avec le fait de passer le ballon sur le côté en cloche faire des feintes et ce genre de choses des espèces de dash pour éviter justement tout cela ça marche bien ça marche bien et c'est ce qu'on lui demande finalement au jeu et honnêtement je trouve que ça fait partie des points forts du titre malheureusement bah le gameplay n'est voulu jamais c'est à dire qu'en fait il y a ce côté easy to learn art to master alors vous le dites ce que vous voulez easy to learn ou easy to play mais en gros c'est facile à jouer et c'est vrai que c'est facile à jouer mais est-ce que c'est est-ce qu'il y a vraiment une marge dans on va dire la maîtrise du gameplay j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression tu peux être bon au début et à la fin t'as pas l'impression en fait d'avoir vraiment gravi des escaliers et d'avoir gravi vraiment une montagne absolue où tu te dis waouh j'ai vu mon évolution dans le gameplay ça c'est un peu regrettable pourquoi ? parce que le gameplay se veut accessible donc du coup il est très accessible pour que chacun et chacune puisse justement jouer au jeu de manière extrêmement simple et d'une manière extrêmement efficace mais tu te rends compte qu'il y a un moment donné les parties se jouent plus ou moins de la même manière il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ce que tu faisais auparavant quand tu étais au début tu commences à comprendre comment ça se joue mais il n'y a pas vraiment de progression il n'y a pas vraiment tu vois ce sentiment d'accomplissement que tu te dis tiens j'ai évolué j'ai réussi c'est un peu différent par exemple de Rocket League Rocket League par exemple aujourd'hui à jouer c'est très facile par contre tu veux le maîtriser c'est les sauts c'est les petits zaku que tu vas mettre avec notamment ton boost pour pouvoir faire les fameux sauts aériens les justement les buts aériens et ce genre de choses et ça ça met des heures et des heures et des heures à être maîtrisé réellement moi j'ai plus de 200 heures sur le jeu et pourtant je ne maîtrise pas encore les shoots aériens donc là où certains jeux ont une progression continue du gameplay et de tout ce qui gravite autour Knockout City bah il y a un moment donné t'as l'impression que t'as déjà tout vu voilà et ça c'est dommage et le problème c'est que c'est pas forcément derrière tout ce qui va être personnalisation qui va vous donner envie de rester sur le jeu parce que oui vous avez un système de défis quotidiens vous avez un système de défis que vous allez remporter notamment parce que vous allez en renvoyer sans ballon vous allez récupérer sans ballon etc etc ça vous donne de l'xp cet xp vous permettra notamment donc de pouvoir augmenter de niveau et débloquer par exemple donc des objets et notamment du cosmétique cosmétique que tu peux aussi acheter mais qui coûte terriblement cher mais alors c'est incroyable comment ça coûte super cher et je me suis dit mais punaise par contre ça les gars tu sens que c'est pas un pay to win attention c'est pas un pay to win mais tu sens que la boutique t'as quasiment tout qui est cher là dedans alors que l'argent on peut pas dire que ça coule à flot réellement alors peut-être qu'il faut jouer notamment en mode compétitif pour que peut-être on ait un peu plus d'argent mais c'est clair que si vous jouez de manière normale avec donc le spectacle de rue normal c'est pas là où vous allez gagner plus d'argent très clairement autant vous le dire tout de suite préparez vous à cela bien sûr vous avez le pack de luxe que vous pouvez acheter est-ce que ça sert vraiment à quelque chose je ne crois pas donc voilà où on en est en fait c'est un jeu j'ai l'impression qui malheureusement a ce sentiment et où on a ce sentiment d'avoir finalement une à un moment donné le plaisir qui s'installe mais qui s'arrête tu vois qui va jamais plus loin et ça s'arrête vite malheureusement et ça c'est tout le problème c'est vraiment ça s'est arrêté vite et tu te dis bon ouais je suis arrivé niveau 25 moi je suis 25 26 et je me dis bon bah ouais j'avais l'impression de tout voir j'avais l'impression d'avoir tout vu surtout que les missions enfin les missions les niveaux ils sont pas ouf clairement les niveaux ça fait partie pour moi quand même des grosses déceptions autant il y en a certains qui sont pas mal les deux immeubles séparés par un pont celui là il est pas mal l'espèce de niveau où tu as un espèce de magasin de burger avec la route qui est autour ça c'est intéressant bah les autres c'est pas folichon puis il y en a pas beaucoup franchement s'il y en a 7-8 c'est déjà très bien parce qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes qui reviennent et honnêtement ils sont vraiment pas ouf ils auraient dû rajouter par exemple des petits objectifs des petits défis dans les maps ou peut-être des pièges en plus là ouais t'as des bumpers t'as des trucs d'air pour pouvoir voler mais ça s'arrête là donc là c'est très décevant à ce niveau là la personnalisation elle est ce qu'elle est elle fait plaisir mais bon c'est pas là où vous allez passer le plus clair de votre temps vous avez la possibilité donc de faire partie d'une bande qui vous permettra notamment de gagner des points de bande et de personnaliser justement votre bande avec le véhicule et la tenue spécifique et ce genre de choses mais c'est vrai que il manque ce petit quelque chose pour que le jeu ait une originalité ait ce petit truc en plus et c'est pas dans la direction artistique qu'on va avoir là c'est clair que malheureusement c'est peut-être là une fois de plus l'un des gros problèmes que l'on pourrait reprocher au jeu c'est un jeu qui n'a pas de direction propre il ressemble à tous les autres sans être méchant on dirait un jeu mobile on dirait un jeu mobile sans vraiment sans choses particulières sans sans trucs particuliers il se dégage rien tu vois bon c'est du 60 fps constant sur console la Switch j'ai pas essayé mais en tout cas sur Xbox parce que j'ai joué sur Xbox c'est du 60 constant ça bouge bien c'est beau c'est bien animé tout ça mais c'est quand même loin des standards actuels et honnêtement quand t'as déjà joué à d'autres jeux du même style tu te dis bon on a l'impression d'avoir vu cette direction artistique notamment des dizaines et des dizaines de fois donc c'est ça aussi qui manque au jeu je suis persuadé mais alors persuadé que le jeu aurait dû être en c'est le chat d'union je pense que ça aurait été infiniment mieux pour le style et pour ce qu'il aurait pu représenter là on est clairement sur quelque chose qui ressemble à un jeu mobile et ça c'est très regrettable malheureusement c'est très regrettable donc voilà c'est alors le narrateur pareil il est chiant oui nous allons jouer attention c'est parti c'est bon il casse les burnes ça fait c'est vraiment parfois très 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 gênant dans ce qu'il fait les musiques sont quasi absentes pas très intéressantes malheureusement puis voilà après en termes de durée de vie bah c'est compliqué ça dépend si vous accrochez ou pas et en fait bah c'est clairement le message qui transparaît à la fois pour mon test mais aussi derrière pour tout ce qui va graviter autour du jeu et pour son avenir bah est-ce que les gens seront encore là dans 3 mois c'est ça tout le problème alors au moment où je vous parle je pense que c'est un jeu qui aura une meilleure durée de vie qu'un certain Destruction All Stars qu'on a vu il y a pas longtemps et qui est déjà abandonné complètement au bout de 1 mois ou 2 d'arriver sur le sur la PS5 donc j'ai envie d'y croire j'ai envie de croire qu'il y aura des gens dessus j'ai envie de croire que dans 6 mois 1 an il y aura toujours des gens dessus mais comme je vous l'ai dit le problème c'est que comme la progression se fait quand même assez vite que t'as l'impression d'avoir déjà tout maîtrisé au bout de 10 missions enfin au bout de 10 maps et de 10 parties que les missions enfin les niveaux sont pas très très intéressants sont pas très bons non plus en termes de level design d'architecture qu'il y a pas grand chose à débloquer qui te donne envie de justement les débloquer même s'il y a un système de plus le niveau augmente et plus tu débloques de choses comme un peu le Battle Pass de Fortnite mais est-ce que ça sera suffisant est-ce que ça sera suffisant je doute énormément franchement je doute énormément je vous dis j'ai dû faire ouais peut-être 15-20 heures dessus à peu près et j'aime bien le jeu je l'aime bien je trouve que il est bien foutu il y a un bon feeling et il y a des moments de frustration extrême il y a des moments où tu vas rager comme pas possible parce que tu vas en prendre plein la gueule parce que ton équipe elle est pas là parce qu'elle ne combat pas avec toi et parce que toi tu fais tout le boulot mais il y a des moments où tu prends plaisir à jouer au jeu parce que c'est bien foutu parce que comme je l'ai dit il y a un bon feeling et tout ça mais pendant combien de temps et c'est tout le problème de ce genre de jeu et malheureusement symptomatique de ces jeux multi qui s'ils ne sont pas vraiment soutenus sur le long terme les gens vont partir et le fait justement d'avoir fait ce principe du vous jouez jusqu'au niveau 25 et après c'est fini est-ce que ça va pas juste donner envie aux gens de dire bon c'est bon au niveau 25 j'ai tout vu et je m'en vais bah c'est à double tranchant forcément c'est à double tranchant je pense sincèrement que le jeu aurait dû rester quoi qu'il arrive free to play du début à la fin c'est pas la volonté d'Electronic Arts c'est pas dans leur directive c'est pas dans leur vision d'ensemble le jeu va rester payant quoi qu'il arrive sauf exception si ça change entre temps souvenez-vous de Rocket Arena mais voilà c'est j'ai très peur de sa vie en fait à ce jeu moi je pense que ouais dans 2-3 mois on va voir s'il va passer les grandes vacances s'il passe les grandes vacances il s'en sera bien sorti il va pouvoir bien s'en sortir pardon mais s'il passe pas les vacances il sera définitivement mort et ça malheureusement pour un jeu multi ne plus avoir de gens qui jouent avec toi et qui jouent justement sur le jeu si t'as plus de gens ton jeu y est foutu donc on verra bien on croise les doigts maintenant en termes de test moi le jeu je l'ai plutôt bien apprécié on est sur un jeu qui est plutôt correct dans un point de vue plus global avec comme je vous l'ai dit un bon feeling d'ensemble mais qui je trouve s'estompe vite le plaisir s'estompe vite le fun s'estompe beaucoup plus vite que ce que j'espérais parce que malheureusement pour l'instant il n'y a rien qui te donne vraiment envie de t'investir dans le jeu et rien qui te donne envie finalement de continuer et bien de jouer à ce jeu que ce soit en termes de cosmétiques de déblocage de choses et d'autres et c'est peut-être ce qui pourrait précipiter ce jeu vers le blackout et non pas le knockout allez merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine tchao 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 et à la prochaine